Couteau à peinture Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment utiliser correctement ces couteaux à peinture, avec tous les effets qu'on peut faire avec. Donc on va l'étaler, tout simplement, ça va faire une petite surface, juste en posant comme ça, on pourrait mettre deux couleurs, soit l'une après l'autre, un peu on en reprend, on en reprend un peu plus, là on peut le mettre par dessus pour chevaucher, si on passe plusieurs fois au milieu, on va mélanger un peu la peinture, faire des jolis effets, essayez d'avoir un mouvement droit, régulier, et c'est cool, ça fait de belles choses, après il faut bien nettoyer régulièrement, disons que dès qu'on change de couleur, on peut mettre aussi d'autres couleurs, après pour des couleurs qui arrivent maintenant ensemble, c'est plus facile pour faire un joli mélange. Si je veux en mettre par dessus de la peinture, si je veux je peux couvrir complètement, sans attendre que ça sèche. Toujours en utilisant la peinture sortie du tube. On peut le faire en remontant par dessus, suivant comment on appuie. Si j'appuie, je mets une forte pression, on va tout racler, forte pression, je racle, c'est pas ce que je voulais. Alors, on va remettre de la matière, on reprend un petit peu, et on appuie, on penche un peu, mais on appuie pas trop pour en laisser. Alors c'est sûr qu'il va falloir beaucoup de peinture, pas très économique, mais si vous voulez utiliser votre couteau, je vais faire de beaux effets et garder l'intensité de la couleur, il ne faudra pas vraiment trop diluer. Je vais étaler un peu plus de peinture encore. On peut les mettre aussi, faire des arrondis, on peut faire n'importe quoi. Je prends, je pose, je suis généreux, bonne touche. On travaille pas au pinceau, on travaille au couteau, donc on met plus de peinture, plus de matière. Le noir et l'orange, je vais vraiment le poser par dessus, sinon on va vite avoir un espèce de noir qui tire un peu sur l'orange, un peu dégueu, c'est pas ce que je veux. J'ai encore mis un gros pâté, j'ai essayé de couvrir cette partie, je trouve ça pas très esthétique. Beaucoup plus vif, ça me plaît mieux. Je vais décaler un petit peu tout ça. Un peu plus grand que ça le tableau. Après, on va essayer de mettre du orange par là-bas. On va couper avec ce qu'il n'y a de noir. C'est l'histoire de... Jusqu'à là, j'ai rempli ma toile d'une peinture. Après, je vais vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Alors, suivant les peaux, suivant les marques, la peinture plus liquide que d'autres. Quand tu avais plus liquide, c'est moins facile à... La matière a tendance à s'écraser un peu. Par contre, ça n'empêche pas de faire d'autres choses. J'ai des traits par exemple. Pour faire des traits, vous étalez un peu la peinture sur une petite couche, comme ça. Assez régulière. Et on peut même essuyer le pinceau. Et on vient en prendre un petit peu, comme ça. On va en prendre un tout petit peu. Et on fait comme ça. On repart droit pour enlever le surplus. Ça fait un tout petit bout, bien droit. Si je le pose sur ma toile et que je tire, ça va faire des petits traits. On pourrait le mettre là, sur le noir. C'est un peu ça. Hop ! Trait droit. Propre. Alors, à force, si je ne remets pas du blanc, c'est plus le noir que j'enlève que le trait blanc que je fais. Comment on fait les gouttelettes ? On me demande souvent. On peut faire plein de sortes de gouttelettes et plein de sortes de giclures avec le couteau. Et d'autres façons, mais déjà avec le couteau. Moi, je la dilue beaucoup, beaucoup. Mettons qu'on va vouloir faire des gouttes rouges, on les verra bien, comme ça. Je prends un petit peu de peinture, il ne m'en faut pas beaucoup. Je vais vous mettre un noir, vous voyez, ici. Un petit peu d'eau. Enfin, un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de peinture, donc je vais vous mettre des tonnes. Plus il y a de la peinture. En fait, on en met un peu. Le but, c'est de rendre la peinture fluide. Il faut bien l'écraser dans tous les sens. Comme ça, elle a un aspect homogène et assez liquide. Je vais faire des gouttes, des coulures, ce qu'on veut. J'en ai mis beaucoup à des liquides sur mon couteau. Vous voyez qu'il brille un peu. Je vais faire des petites secousses comme ça. Ou là où je dégoutte, par exemple, je vais en faire ici. Des petits trucs comme ça. Sauf que là, pour vous dire, il m'a pu secouer un peu fort quand même. C'est un coup à en mettre partout. Donc, je me resserre de ma palette. Je n'ai pas bien, mais je l'ai repris. Et je refais. Et on a deux. Et le petit bout. Comme ça. Après, on peut en reprendre. Il y en a qui font ça. Moi, je n'aime pas trop parce que ça part tout au même endroit. Et un peu, on pourrait, mais c'est un rendu quand même différent. Ça fait plus des petites tâches. Un petit peu, ça correspond à ce que font les gens qui utilisent les brosses à dents. Pour faire pchit pchit comme ça. Racle les poils et ça agite et ça éclabousse. Vous auriez voulu faire des coulures. Vous faites des grosses gouttes comme ça, par exemple. Vous levez votre toile. Normalement, ça devrait couler. Là, ça ne coule pas. On peut faire un petit coup de pchit. Vous allez voir qu'elles vont couler. Après, si vous trouvez que ce n'est pas assez rouge, vous pouvez rajouter un peu des vraies gouttes qui vous restent. On peut refaire des petits traits tant qu'on a notre rouge, comme on faisait avec le blanc. On peut faire descendre droit. On peut aussi faire des arrondis. On tourne un peu le bout du couteau. Et on se laisse lisser. On plante la pointe et on tourne. On va parler de boutelettes tout à l'heure. Je le fais souvent au doigt aussi. Pareil, je fais mon petit mélange. Un peu d'eau. Un peu de pchit-pchit. Un peu de peinture, je veux dire. C'est mieux d'avoir une palette un peu plus grande. Celui-là, on est un peu serré quand même. Après, il faut en changer régulièrement. Donc là, elle est bien utile. Je peux refaire des petites gouttes blanches. Et aussi des gouttes avec le doigt, comme je vous le disais. Qui font des choses... J'en mets pas mal. J'ai presque une goutte qui a envie de couler. Et je vais faire une chic node, ça s'appelle. Voilà, direction qu'on veut. Après, on peut aussi en prendre beaucoup plus. Et essayer d'en mettre comme ça. Voilà, on n'est plus au couteau, on est au doigt. Mais, de toutes les façons, tant qu'on y est. Bonus. On peut faire des formes qui... On peut faire des petits traits. On peut faire des petits traits comme ça, en arrondi. On peut faire tourner. Pas de problème. On peut... Tracer des traits. Sans rien du tout sur le couteau. Juste faire des coups. On a des effets, on a des couches un peu de peinture. Voilà. On mélange un peu les couleurs. On peut tout mélanger, des fois, pour racler à la fin. On peut faire des trucs sympas aussi. Avec déjà plusieurs couleurs. Donc, si on coupe la peinture avec de l'eau, elle sera plus liquide. Les traits seront plus grands, plus faciles, plus réguliers. Bon, après, on abstrait, réguliers, pas forcément. Donc, si on n'a pas envie, on ne s'embête pas. On la prend direct, la peinture. Et voilà. Et rien qu'avec des traits, ça donne déjà un peu de peps. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. On va re-racler la peinture aussi. Pour montrer qu'on peut racler. On pourrait aussi écrire avec le couteau. Avec une pointe de couteau. Celui-là n'est pas terrible. Comme ça, avec un embout un peu plat. On peut faire... Bon, ça, c'était un essai. J'avais mis de la peinture, des traits de peinture. On pourrait essayer de faire directement avec mon couteau des traits. Comme un peigne. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais bon, j'avais vraiment fait ça pas très bien. Donc, les traits ne sont pas très beaux non plus. Je vous montre quand même une traînée vers le haut. On va faire une autre vers le haut, je ne sais pas où, histoire qu'on vaille mieux. Ouais, bon, c'est vraiment pas terrible. Ouais, bon, je vous ai montré ça. C'était... Après, Si les couteaux plus grands... Plus ils sont grands, plus ça sera facile de faire des grands traits. Sans... Je traverse toute la toile avec le truc. Je vais faire une petite vidéo juste après pour finir cette toile. Maintenant qu'elle est là, on va essayer de faire quelque chose avec. Allez, j'espère que vous aurez appris sur ce cours. Et... A bientôt. Sous-titrage ST' 501